La pandémie de la Covid-19 et la période de confinement nous ont amenés à réfléchir sur l'état du monde et sur notre place dans la société. Notre rapport aux autres et à la vie s'en est trouvé profondément bouleversé. Habiter à la campagne, travailler autrement, consommer différemment, mettre l'environnement au cœur de nos préoccupations. Et si cette épreuve avait été l'occasion de repenser nos priorités ? Comment trouver de nouvelles solutions en dépit des incertitudes de notre époque ? Jean Viard, sociologue et directeur de recherche associé au CIVIPOF CNRS, nous livre son analyse de la situation. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Qu'est-ce que la période de confinement a révélé sur le rapport des Français au travail ? D'abord qu'on ne travaillait pas tous de la même manière. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait trois groupes. Il y avait les gens, je dirais, qui avaient des métiers de production, qui fabriquaient des objets, qui fabriquaient des spectacles, qui fabriquaient des livres. Ceux-là, ils sont restés chez eux, souvent sans travail, éventuellement en gardant leurs enfants. Il y a tous ceux qui, au fond, faisaient ce qu'on appelle maintenant de plus en plus le car, les petits boulots du soin, mais aussi les vendeuses, les chauffeurs de camions, tous ces gens qui font ces petits métiers, qui étaient un peu les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, c'était la partie non urbaine, parce que c'était des gens plutôt du périurbain de la campagne. Mais il y a d'autres gens qui font la même chose, qui habitent dans la ville, qui sont souvent d'ailleurs des immigrés, qui sont des immigrés récents. Les autres pouvaient être des immigrés italiens, espagnols à deux ou trois générations. Et donc là, on a bien vu que ce monde du car était très important. C'est presque 40% de la société, avec le monde de la médecine, évidemment, qui a évidemment été devant. Et puis il y a un troisième groupe, qui est le groupe, effectivement, des gens du télétravail. Il y a eu tous les enseignants, beaucoup, parce que la plupart des enseignants, on ne les compte pas dans les 30% de télétravailleurs. Mais bon, encore que les enseignants, on ne leur achète pas d'ordinateur portable. C'est quand même le dernier patron qui ne coffre pas d'ordinateur à ses salariés. C'est inimaginable. C'est pareil pour les enfants. Les 10 millions d'enfants, ils n'ont pas d'ordinateur, ils ont des piles de livres. Là, on est à basculer dans le monde numérique. Il faut que l'État le comprenne massivement. Il faut qu'on change nos règles d'éducation, on change nos règles de santé. On a basculé dans un nouveau monde. Et donc, le travail va être complètement bousculé. Mais vous savez, même des gens qui remplissent, par exemple, des rayons de supermarché, ils ont au moins un jour par semaine. Ils peuvent être chez eux parce qu'ils envoient les factures, parce qu'ils passent les commandes. Je veux dire, même des métiers relativement simples ont des moments d'organisation sur leur ordinateur. On peut aller vers une société où il faudrait dire le salarié va dans son entreprise quand il ne peut pas travailler de chez lui. Renverser la charge de la preuve, si vous voulez. Tant qu'il peut travailler de chez lui, s'il en a envie, il peut le faire. Et aussi, si on crée en France des milliers de biocoworkings, moi je plaide pour qu'on crée 5000 lieux de coworking, parce que ce que j'aime bien les gens, c'est travailler à côté de chez eux, c'est du coup se faire des copains dans les voisins, c'est les mêmes qu'on voit au marché, c'est les mêmes qu'on voit à la sortie d'école. On a son monde du quartier où on travaille, son monde de l'entreprise où on travaille et on circule entre les deux. Après cette période de crise sanitaire, est-ce qu'il est nécessaire de partir en vacances ? Mais oui, d'abord, si vous voulez, d'habitude, il y a 5% des Français qui sont considérés comme un peu fragiles psychologiquement. Là, d'après les spécialistes, on est à près de 30%. Donc, je veux dire, les gens étaient profondément bousculés dans leur intimité, dans leur lien de couple. Les grands-parents ont été énormément privés des petits-enfants. Les enfants ont été très privés et de leurs grands-parents et de leur école, parce que l'école, ce n'est pas que le lieu où on apprend. L'école, c'est évidemment, au fond, c'est la maison des enfants, il faudrait dire, parce qu'ils ont leurs copains, leurs pratiques, leurs coutumes, leurs secrets. Et aussi, ils y apprennent des choses, mais ce qui est d'ailleurs bien, c'est que les parents se sont rendus compte qu'enseigner, c'était très difficile. Je pense que pour les enseignants, c'est de tout bénéfice, parce qu'on a les traités un peu comme la dernière roue du carrosse, et je crois qu'on va leur rendre les enfants avec une grande jouissance. Si vous voulez, on est face à une rupture historique gigantesque. Et donc, on ne saura que petit à petit ce que ça fait. Je crois qu'il ne faut pas se dire tout de suite qu'est-ce qu'on fait. Tout de suite, essayons de sauver les meubles, retrouver des boulots, retourner travailler, retrouver des liens, etc. Mais on est blessé, et puis on redémarre une deuxième vie d'une certaine façon. Vous savez, c'est un peu l'ambiance qu'il y avait en 1945. Il me semble que vous n'étiez pas né, moi non plus d'ailleurs. Mais à un moment, on est là, on a survécu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant de la vie ? Je crois que plein de gens qui vont se poser cette question. Est-ce qu'ils changent de métier ? Est-ce qu'ils déménagent ? Est-ce qu'ils prennent un chien ? Est-ce qu'ils divorcent ? J'en sais rien, moi. Est-ce qu'ils vont habiter à la campagne ? Il y a des tas de mouvements dans tous les sens. Il y a des entreprises qui vont faire faillite, tout ça. Mais bien sûr, mais il y a aussi tous les autres mouvements. S'il y a un million de couples qui se séparent, comment ça fonctionne ? Vous voyez, tous les gens qui vont dire non, mais la ville, c'est fini. Moi, j'en connais déjà des gens qui sont partis de la ville. Ils ont tout mis dans leur voiture, ils sont partis. Quand on leur dit, mais tu veux vivre de quoi ? Écoute, je verrai ça plus tard. J'en ai marre, je m'en vais. Alors justement, est-ce que la France de demain sera celle d'un retour à nos campagnes ? Non. Si vous voulez, il y a dans nos sociétés modernes, depuis qu'il y a la toile, prenons 2007, l'année de l'invention de Twitter, comme l'année de la généralisation de la toile. Mais on n'est pas tous hyper compétents. Là, on a fait deux mois de formation accélérée, y compris dans l'intrafamilial, pour parler à son papy, etc. Donc, on a basculé d'un monde dans un autre. Le problème de la toile, c'est qu'au début, on s'est dit, on est tous égaux, on peut habiter partout pour tout faire. C'est vrai, sauf que dans la ville dense, le lien numérique croise le lien physique. Et donc, la métropole accélère sa création de richesse d'une façon extraordinaire. Manhattan est le centre de l'accélération, mais Paris, Bordeaux, Marseille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la création de richesse se concentre dans les métropoles. Et l'art de vivre dont les gens rêvent est en dehors de la métropole. On rêve d'une maison avec jardin, on rêve d'une école un peu tranquille, on rêve d'amitié, de marcher, de choses comme ça. Alors, comment on va articuler l'art de vivre qui est plutôt en dehors des très grandes métropoles et l'art de faire richesse, on va dire, qui est plutôt dans la métropole ? On va le générer par génération. La métropole, c'est le lieu d'avoir jusqu'à 30 ans des jeunes. C'est le lieu des amours, des rencontres, des apprentissages. Moi, je dis qu'on est adulte à 30 ans. Donc, en gros, jusqu'à 30 ans, il va y avoir plein de jeunes dans les villes. Après, la ville, c'est le lieu où on va régulièrement. Il y a des gens comme moi, on va à Paris deux, trois fois par mois. On est des millions à faire ça. Il y a 30 millions de touristes qui viennent à Paris. Donc, la ville, ce n'est pas d'abord un lieu d'habitant. C'est d'abord un carrefour avec des habitants, bien entendu. Même, regardez Paris. Il y a 700 000 Parisiens qui travaillent à Paris. Mais il y a un million de gens qui viennent tous les jours travailler à Paris qui n'y habitent pas. Donc, il ne faut pas se tromper de ce qui se passe. Il faut qu'on favorise ça. Il faut qu'on favorise l'idée du deuxième bureau. L'idée qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont habiter à une heure de Paris, deux heures de Paris, de Lyon, de Marseille et qui iront une ou deux fois par semaine, voire s'il y a une réunion. Alors, si possible, le long des rouages ferrées. Si possible, plutôt avec des trains qu'avec des voitures, etc. Mais si vous voulez, on va vers cette société au fond. Il faut se dire qu'on va créer autour des villes une immense ville-jardin sur le périurbain qu'on a déjà utilisé. Il faut sanctuariser les terres agricoles parce que c'est l'avenir du monde, de la nourriture, l'habillement, etc. Mais entre la terre agricole et la métropole, il y a un immense territoire diffus où on a construit le périurbain, on a construit des supermarchés, d'immenses parkings, etc. Mais tout ça, il faut en faire une ville-jardin. C'est le grand projet des 50 prochaines années, de façon à ce que ce soit aussi un lieu de la cité, un lieu de la démocratie. Vous savez, les gilets jaunes, s'ils sont allés manifester sur les ronds-points, c'est parce qu'ils n'appartenaient à aucun espace politique. Ils ne sont pas allés à l'église, ils ne sont pas allés à la mairie, ils sont allés sur le rond-point, qui est quand même un peu le point le plus bas, si on peut dire, de l'espace démocratique, c'est celui qu'on tourne autour toute la journée. Merci beaucoup Jean Viard. Je vous en prie.